Mets ta tête normale, Moroccan, si jamais c'est pas un bug. On essaye d'être réaliste dans la ligue. Moroccan Lion en kickboxing sniper, vous pouvez lancer les gars. Et Johan en avant-gardiste, deux formules qui ne changent pas pour ces deux fighters-là. Ouais, c'était un bug, pas de soucis, il est avec son visage normal. C'est parti pour ce qui aurait dû être le dernier fight de prélime. Entre Moroccan Lion, son deuxième combat ce soir. Et Johan, lui. Il n'y a pas de check. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Avec un coup de pied retourné. Et Johan, lui, qui est à son 16e combat. Le high kick, là. Ça repart en anglaise. J'ai une sautée, c'est bien bloqué. Et il est touché au corps, Johan, attention. Avec ce switch kick qui est passé juste derrière. Et le crème kick sauté. Et le switch kick. Ouais, le style Moroccan Lion, là. Et ça peut déjà finir, là. Mais il le charrie, il ne se jette pas dessus. Et tout de suite, l'emmener au sol, de Johan, évidemment, qui doit se donner de l'air, là. Parce que, je l'ai dit, un strike qui reste très dangereux, très efficace. Malgré le fait qu'il soit assez simple et assez répété. Et attention, parce qu'au sol, ça retourne, là. Et tout de suite, il se relève Moroccan Lion. Attention. Évidemment, le style avant-gardiste, aussi, qui a beaucoup de variations de coups, mais qui est beaucoup moins efficace que le sniper. Du coup, Johan, qui se touchait vraiment une première fois au corps, là. Ça va être qui qui est passé, là, par contre. Ouais, le cross, là, il a à nouveau touché, Johan. Les combos, c'est particulier, le Moroccan Lion. C'est presque des combos libres qu'il fait, là. Les enchaînements de coups peu orthodoxes, mais ça touche. Ouais, là, l'anglaise de Johan est bien arrivée. Bluff, par contre. Contre un fighter comme ça, il faut tenter de vraiment casser la distance. L'empêcher vraiment de faire ses coups. C'est un strike, vraiment, un Moroccan qui a développé une manière de fighter. Qui s'adapte à toute situation. Et attention, un crème kick qui passe encore. Et le switch kick à la relevé, encore un middle kick. Et Johan, à l'image de la semaine passée, qui ne panique pas. Ouais, il est retourné. Oh, et le coup de genou, là, pour l'empêcher de terminer son combo. Il est retourné avec la main. Et Johan, c'est passé. Sans gravité, pour Moroccan Lion, qui continue à matraquer, là. Et Johan en bout d'enduit, il l'a senti, il ramène au sol. C'était la meilleure chose à faire, là. Parce qu'au niveau de l'enduit, il était dans le rouge, ça pouvait être très dangereux. Là, ce rôle pour Johan. Moroccan Lion qui se lève et qui le recolle tout de suite contre la cage. Il reprend la distance, la mi-distance, ça peut être très dangereux. Mais il va laisser passer le round. Premier round, déjà, dans la boîte. Moroccan Lion qui... Vous voyez, ils sont respectueux, les fighters. C'est un peu comme l'ordure. Il joue le trash talk pour faire honneur à son avatar. Il est roleplay à fond. Mais c'était un bon gars, le Moroccan. Johan, on le sait aussi. Oui, JJB debout, c'est très très risqué. Il l'avait fait aussi la semaine passée. Très très risqué. J'imagine qu'il va essayer de le laisser se fatiguer un peu avant de l'emmener au sol. Comme il l'a fait la semaine passée. Mais attention quand même de ne pas se faire cueillir. Et là, au niveau de l'enduit, il est plus entamé que celui de Moroccan, bizarrement. Donc oui, ça part mal pour Joe. Le fighter qui se tonte là. Et encore un switch kick là. Et ça fait mal. Il reste debout là encore, Johan. Light kick qui passe du côté de Moroccan. Oh là 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 là. Ça y est, il le remmène au sol. Le take-down de puissant qui passe. Il doit se mettre en grand-end-pont de genou-poitrine. Oui, tout de suite la défense de Lyon. Il feinte et il passe en full guard. On va voir ce que ça peut donner au sol. C'est l'une des premières fois qu'on le voit au sol, Lyon. Et au niveau de la défense, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est raccroché là, Johan. Il le retourne. Il se défend au sol aussi. Et attention tout de suite, tentative de soumission de Johan. Il ne l'a pas bloqué celle-là, mais ça n'est pas dangereux. Il se dégage bien dans la TH. Comme tu dis, Daniel, il a déjà beaucoup entamé son endurance. Ça va être compliqué. Et de son côté, Moroccan qui ne l'avait pas du tout perdu. Du coup, cette soumission ne va rien donner. Il veut voler le match. Bah oui, il faut prendre des risques. Parce que là, clairement, avantage Moroccan pour l'instant. Et attention à ce crème kick, c'est bloqué. Et attention, le rôle d'Imanari. Là, j'arrête de respirer là, parce qu'on n'a jamais vu cette soumission validée. Mais ça part à nouveau bien pour se dégager. Toujours joli à voir. Très, très belle roulade pour emmener dans la soumission, cette soumission-là. Mais ça ne donne rien. Et au contraire, Moroccan était en side control. Mais il s'en fout un peu, lui, il se relève tout de suite. Et Johan, qui va certainement attendre le bon moment pour remettre le take down. Ouais, le combo anglaise qui fait passer au rouge, là. Johan encore touché. Après, c'est du percute du droit. Il a bien esquivé, là. Par contre, le crème kick, ça s'est bien joué. L'emmené au sol, mais c'est bien défendu, Moroccan Lion. Il est obligé de temporiser les Johans. Il n'avait plus d'endu. Ça peut commencer à s'animer tout doucement, là. Il arrive à trouver la clé contre les enchaînements de Moroccan Lion, là. Ouais, celui-là, il l'a bloqué. Il l'a amené au sol. Ouh, là, j'ai eu peur. Il y a eu un petit bug. Ouais, il a interrompu son coup. Il l'a vu. Il n'a plus d'endu, Johan. Aïe, 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 aïe. Ça va être très, très compliqué pour Johan, qui est dans le rouge après ce dégagement de saisie, avec ce coup de genou de sauté. Il est au sol et on arrête là pour le deuxième round. Mais il n'a plus d'endu, Johan. Ouais, magnifique soumission, comme tu dis, Daniel, le rôle d'Imanary. Mais c'est une soumission qui a pour conséquence de bouffer beaucoup d'endu. Et là, il n'en avait déjà plus beaucoup. Et du coup, là, ça va être très, très compliqué, ce troisième round pour Johan, qui résiste bien. Un Moroccan Lion qui, malgré tout, a les deux premiers rounds en poche pour moi. A voir ce que vous en pensez. J'ai un peu le nez dans le guidon, là. En l'absence de Fredo, j'en avise un petit peu moins bien. C'est pour ça que je réfléchis toujours aussi les events après. Mais ouais, encore. Voilà, il est touché. Et ce grain de kick sauté. Peu importe là où il se protège. C'est fini. C'est fini. Il pouvait se protéger n'importe où. Il était touché partout, Johan. Et la finition avec son mouvement signature. Le Moroccan kick, comme il le dit lui-même. Le crane kick sauté. Il ne pouvait plus rien, Johan. Il ne pouvait plus rien faire. Il était touché au corps. Il était touché au visage. Et victoire de Moroccan Lion qui revient à 1-1. Sa toute première victoire de la VFC. Et on espère le premier d'une longue série. C'est toujours plaisir de varier les styles. Même pour des styles atypiques comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. GG, Moroccan Lion. Victoire par KO. Au deuxième round ou troisième. C'est juste un coup de jeu, maintenant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Parfois... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada